salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez fait une bonne rentrée de lundi j'espère que mon rentrée de mardi se sera bien passé du coup oui puisque lundi j'y vais pas non plus parce que lundi on va faire le dp le dp moi le ccp1 je l'ai terminé et donc du coup ils vont faire le ccp1 et le ccp2 et le ccp2 je ne l'ai pas corinne m'a demandé de faire un truc et j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie d'inventer de réfléchir de calculer voilà voilà voyez ni dieu ni maître donc je fais peu ce que je veux donc j'ai décidé de pas le faire et donc je rentre mardi parce que du coup j'ai eu anne alors mort de rire parce qu'elle m'a dit oui donc jeudi classement à numérique alphabétique alpha numérique et chronologique j'ai mon dada ah oui non j'adore ça les classements et donc elle m'a dit ouais c'était super compliqué tout voilà y compris et vendredi elle m'a envoyé donc ils ont fait ebp gestion le matin j'avais perdu et l'après midi elle aura fait du français en fait et donc elle m'a envoyé un tas de feuilles de truc d'exercices à faire sur le futur du verbe être et du verbe avoir le participe passé le passé composé bon du coup le participe passé j'ai compris je crois que j'ai compris et si vous décidez placer avant même que il ya l'auxiliaire avant on accorde le verbe et les phrases à l'enfant passif pour pouvoir bien sûr construire le courrier voilà donc j'ai absolument rien perdu donc aujourd'hui nous allons faire international parce que beaucoup ah oui et donc j'ai pas fini et donc elle m'a dit oui alors j'ai dit et donc ça s'est passé elle m'a dit ben le problème c'est qu'on a fouettis donc elle a des problèmes de dos oui parce qu'on reste quand même huit heures par jour à 6 donc c'est vrai que même moi j'avais mal au dos alors même moi c'est psychologique puisque vous le savez c'est minère quand je suis stressé qui me déclenche des douleurs et donc là du coup ça va beaucoup mieux et donc elle est elle revient pas pour l'instant en tout cas comme j'ai dit ma femme il vaut mieux qu'elle s'occupe de sa santé elle est bidon en formation franchement bon d'accord ok les pépettes mais fait tu vas pas te tuer le dos huit heures par jour pour une formation que tu sais que tu n'auras pas le diplôme en fait bon je pense qu'elle se doute qu'elle n'aura pas le diplôme ou alors elle va galérer pour l'avoir mais bon et fatima mort de rire parce qu'elle me dit oui et fatima elle est tombée elle faisait le ménage elle est tombée donc j'ai dit ouais ça c'est parce qu'elle n'avait pas l'habitude et bah ouais c'était pas trop rigolo ah ouais j'ai pas de figure moi on en foute et j'ai dit ouais mais ça c'est parce qu'elle n'avait pas l'habitude bah ça n'a pas fait rien mais et donc non je pense qu'elle a dû avoir une AVC encore une perte de connaissance et qu'elle est tombée mais elle n'est pas tombée en faisant le ménage je veux dire c'était parce qu'elle faisait le ménage mais et elle m'a dit depuis elle est revenue mais ça va pas elle m'a dit la tête on voit qu'il y a eu soucis ah c'est elle qui avait fait les deux AVC et j'ai dit ouais j'ai dit alors donc du coup on a deux deux forfaits ouais ouais on a deux forfaits donc maintenant il reste plus que Valérie mais Valérie elle nous a fait une dépression la semaine dernière parce que du coup elle n'arrivait plus à gérer son fils et sa mère et madame pepperpotte et la formation et il dit Nora que elle bon ben alors on a eu soucis aussi donc voilà alors international non c'est bien on va se retrouver Anne, Dinora, Christelle peut-être Valérie et non c'est bien c'est bien au fur et à mesure on en perd ah ouais au fur et à mesure on en perd c'est con tellement top ta formation tu vois même les bidons ils ont plus envie de la faire non non c'est bien france tv info point fr le libéria s'apprête à concéder 10% de ses terres à une société des émirats arabes unis qui veut récupérer des crédits carbone ouais ah non c'est bien parce qu'avant ils profitaient des pays pour la main d'oeuvre bon maintenant c'est un peu plus compliqué donc maintenant c'est pour le carbone ah ouais non mais de toute façon ils profiteront toujours du plus faible ça c'est sûr et à le coeur ah ouais non non le coeur croyant et tout ohlala mon dieu mon dieu alors l'entreprise émiratie souhaite les droits sur un million d'hectares de forêts sur lesquels elle mènera des projets de lutte contre la déforestation mais si c'est des forêts déjà à la base non parce que tu m'aurais dit c'est le désert et tu m'aurais dit ils ont acheté ça pour planter des arbres donc du coup lutter contre le désert la déforestation on est bien d'accord si on veut ok mais là tu vas avoir acheté une forêt pour l'empêcher d'être coupé coupé en échange de quoi elle obtiendra ses crédits carbone attribués par l'onu qu'elle pourra vendre enfin qu'elle pourrait mais bon c'est pareil au nom du libériat à d'autres états qui peinent à satisfaire leur engagement internationaux sur le climat auquel elle va récupérer les crédits carbone et elle va dire par exemple à un pays j'ai essayé comme la chine qui pollue ah bah tiens je t'en bas et comme ça toi ça te fait baisser ton truc et tu 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 passes en dessous de telle de telle échelle de telle barreau de l'échelle oui oui c'est des échelles et d'accord non c'est bien qu'elle pourra polluer encore plus deux chiffres sont très éloquents un libérien émet 0,23 tonnes de carbone par an un émirati 23 tonnes en mounais alors huitième producteur de pétrole et quinzième pour le gaz à noter que blue carbone discute aussi avec la tanzanie et la zambie pour le même genre de contrat sur 8 millions d'hectares chacun cette fois huit fois plus que le pour le libérien allez pépettes je vous dis les pépettes le monde pourrait faire les lois de l'administration biden menacent directement l'économie de beaucoup de pays amis des états unis ah non c'est pas compris c'est à dire toi tu crois que tu es son ami mais lui il en a rien à foutre de toi tu vois c'est combien des gens ils croient que je suis leur pote alors que pas du tout ça n'a rien à foutre tu vois je veux dire tu es là tu es pas là ça change rien à ma vie tu vois donc non non enfin bon eux ils s'en servent d'accord mais je veux dire c'est pas leur ami non non ils se servent de toi c'est tout ils t'essorent ils te pressurisent ils te centrifugent l'économiste américaine anne kruger critique dans une tribune au monde la continuation pour l'administration biden des politiques protectionnistes lancé par train du moment que c'est des pépettes de décennies perdues de stagflation de stagflation le japon était un pays relativement pauvre avant la deuxième guerre mondiale et en raison des destructions à grande échelle subie il est sorti de la guerre encore plus pauvre mais à la fin des années 50 la reconstruction du pays une politique économique appropriée ont inauguré 30 ans de croissance phénoménale ben oui mais maintenant mais bon ils s'en foutent c'est tout qu'ils font leur monnaie donc on peut en faire autant qu'ils veulent la crise financière mondiale de 2008 2009 a porté un nouveau coup à l'économie au cours de la décennie suivante son tour de croissance n'a augmenté que légèrement avant de décliner à nouveau avec la pandémie de copie 19 1 c'est bien alors après j'ai sur l'afrique encore c'est quoi qui nous a foutu de encore fin que les soucis et donc je rassemblerai tout ce qui est en rapport avec l'afrique du coup christiano ronaldo célèbre but en faisant le signe de croix malaise en arabie saoudite où le joueur pourrait être arrêté paradoxal b h machin là et ben saman il a acheté un portrait de jésus christ de vinci vous pouvez regarder ouais comme quoi c'est paradoxal ah ouais non c'est paradoxal d'avoir acheté un tabou du christ de la tête du christ bon blanc comme un cul alors qu'on sait très bien qu'il est pas blanc jésus christ bon léonard de vinci pour lui à l'époque peut-être n'avait jamais parcouru les routes de judé et donc il ne savait peut-être pas que là bas c'était plutôt quand même à topo tu vois et donc il avait fait jésus blanc viking ah ouais jésus viking et donc ben ben machin ben sarman il a acheté voilà il a posé avec et tout avec jésus qui fait comme ça je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs non magnifique et comme quoi tout est une question de paradoxe ah oui france tv info point fr liban liban pas liban de la banque liban le pays l'air de beyrouth devient irrespirable à cause de la multiplication des générateurs d'électricité au diesel non il y a un petit nuage il est légèrement grisonnant voilà il n'est pas noir 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 on voit encore les habitations ça va oh pour pallier les carences du réseau public de distribution d'électricité les beyroutins ah je ne savais pas que ça s'appelait des beyroutins recours massivement aux générateurs d'électricité qui fonctionnent au diesel résultat la pollution de l'air explose dans la capitale libanaise non mais ça sur les hauteurs de beyrouth c'est un rituel de la fin de journée notamment en été depuis des terrasses aménagées des familles admire la vue sur la mer ben bon du coup plus parce que du coup il ya une espèce de nuage noir donc dans un épais nuage de pollution ah voilà d'accord oui voilà vous voyez cette couleur au dessus de la ville ah ouais je sais pas ils ont montré l'explosion du honga tonga là je sais pas quoi et vous voyez le ciel non mais franchement ça doit faire peur ils deviennent tout noir ils ont dit obscurité totale on n'y voyait plus rien il y avait des explosions vous entendez vous voyez dans les vidéos non franchement c'est impressionnant et il pleuvait des pierres et il tombait des pierres non non mais oui du coup il pleuvait des pierres non mais et après le tsunami voilà c'est pas chique alors c'est pour vous dire comme quoi on n'est rien les gars donc arrêtez vous la péter avec vos trucs écologiques de paix de vaches et de déjecter du carbone dans la terre parce que vous savez quoi la terre avant d'avoir un corral au bonbon alors écrasé par la chaleur doublé d'un taux d'humidité de 60% beyrouth étouffe alors déjà qu'ils sont dans la merde et nous n'avons que 25 lit au total d'hôpitaux ah ouais non c'est bien 25 lit pas bientôt bientôt nous ah ouais non non bientôt astralie le premier ministre condamne le discours de peur contre une réforme sur les droits des aborigènes je sais pas pourquoi j'ai dit toujours les arborigènes mais c'est les aborigènes d'ailleurs j'aimerais bien savoir pourquoi aborigènes alors l'adjectif et non aborigènes a été emprunté sous l'influence d'indigènes du latin aborigine qui désignaient les premiers habitants du latium qui vivaient ab origine depuis leurs origines oula c'est compliqué ouais 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 c'est compliqué quand même hein ils sont allés chercher loin quoi tu vois non c'est bien fait bon c'est bien oui c'est pas américain ah oui non c'est la thé bah fait la réforme a été proposée par les alors ça c'est quoi bfm tv.com par les communautés autochtones pour améliorer l'élaboration des politiques et leur donner une reconnaissance dans la constitution pour la première fois son projet de donner aux aborigènes le droit constitutionnel d'être consulté sur les lois qui les concernent appelé voice 1150 votants la semaine dernière a placé le camp du nom en tête ah oui c'est sûr que 1150 votants la semaine dernière a placé le camp du nom en tête après c'est quoi c'est que les aborigènes qui ont voté non parce qu'ils ont génocidé les opposants affirment par ailleurs que la réforme proposée est source de division manque de détails ajoutent de la bureaucratie inutile au bonjour enfin bon non regarde nous où je vois non on a pas trop de bureaucratie un patron de fonctionnaires on n'a pas trop de non ça va ça met du temps les dossiers sont vite traités ils nous demandent de presque rien parce que du coup maintenant on est connecté donc normal ils ont donné donc une demande de presque plus rien juste limite du clic et c'est bon ils savent tout à fait tu peux te connecter à tout n'importe quoi non non fraîchement alors des fois ces affirmations également été diffusé en ligne alors affirmant que des australiens risque d'être esproprié de leur terre si le oui passe à d'accord c'est pas les aborigènes qui ont dit non c'est les blancs d'accord oui je les orange pas ah ben non attends eux ça fait que 200 ans qu'ils sont là les autres ça fait soixante mille ans ah ben oui attends oh eh primauté aux premiers arrivés ah oui non non c'est une opportunité d'avoir une reconnaissance constitutionnelle mais tu malade quelques 900 mille personnes s'identifient comme aborigènes sur les 25 millions d'habitants qu'entre l'australie et casser les bombes autant que ça elle fait tard mais qui sont allés sur une truc magnifique ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire et sauf et des sauts avec les trucs qui a là bas ils ont défoncé les aborigènes plus cher et à et à plus sa pata alors le monde pourrait faire la chine promet des mesures fermes énergiques en réponse à la visite du vice-président taïwanais aux états unis la chine ne pouvait pas rester sans réaction la chine estime que taïwan est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en disant elle dit privilégier une réunification pacifique ah oui non mais s'ils veulent pas sera militaire ah oui non tu vois la chine s'oppose fermement à toute forme de contact officiel entre les états unis et taïwan oui mais bon ils font un peu ce qu'ils veulent quoi tu vois parce que c'est pas réunifié t'as vu le truc donc taouane taïwan fait un peu ce qu'il veut tu vois le bon point faire aux états unis procès annoncé pour inter biden le fils de joe biden mon dieu mon dieu il en parle fraude fiscale a nommé david weiss et des pouvoirs étendus pour poursuivre le fils du président les partis se sont engagés dans de nouvelles négociations pour plaider coupable bien le sont dans une impasse le gouvernement estime désormais que l'affaire ne sera pas résolue sans un procès alors les frasques de son fils aujourd'hui âgé de 53 ans putain il a mon âge tu veux voir ok il est pas beau ah oui bah attend ils disent ouais mais attend biden hein bon puis c'est son fils ah Trump 3 ou 4 ah ouais attend oh ah oui bon je vais faire un peu du début et un peu de la fée non parce que du coup comme ça au moins on a des nouvelles fraîches et des nouvelles mouilles fraîches alors éconostrum l'algérie et le maroc délaissent le blé français pour le blé russe oh mon minouchette bon à qui on va le vendre notre blé oh ben oui pourquoi on vendait encore du blé je sais pas si les ukrainiens vendaient pas le leur la population mondiale qui était essentielle pour la population mondiale donc du coup la france perd du terrain en afrique ses relations se dégradent de plus en plus avec les pays africains en afrique du nord l'une des régions qui consomme le plus de blé au monde le pays est en froid avec le maroc depuis des années et traverse une période difficile avec l'algérie ses rapports en dents de scie ont imparté les exportations françaises de blé oui comme quoi tu vois ma pro partout où il passe c'est le chaos même dans les chaînes de blé il courait avec brigitte Brigitte en effet l'algérie et le maroc se sont tournés vers un autre fournisseur de blé qui n'est autre que la russie la russie ça y est c'est fini ah ben oui déficit de 26 milliards selon le quotidien de formation spécialisée dans l'agriculture thème net la france devrait expédier 4,3 millions de tonnes de blé tendre vers l'algérie et le maroc ce stock représenterait 45% du potentiel à l'export vers les pays tiers durant la campagne d'exportation qui s'achèvera d'ici juin prochain un chiffre bien loin de 7 millions de tonnes dépassées régulièrement entre 2013-2014 et 2019-2020 il n'a pas été élu en 2018 alors attends 2018 donc ça fait 5 ans ça fait 2013 ah ben Sarkozy et Macron c'est ça Sarkozy c'était en 2013-2014 puisque c'est après en 2013 c'est ça que que Hollande est devenue président les exportations françaises de blé vers ces deux pays ont donc drastiquement drastiquement diminué ces dernières années il faut dire que même l'objectif des 4,3 millions de tonnes n'est pas garanti en étant actuel des choses le blé français n'a plus le monopole sur le marché à gérer ben nulle part d'ailleurs ben du coup on va en avoir plus nous pour nous non ? donc il va baisser le prix et ben oui parce que du coup on se demande pourquoi le prix augmente puisque on a du blé en excès d'accord ? 4,3 millions ben on va les avoir là 4,3 millions de tonnes donc je me demande pourquoi on paye aussi cher le blé normalement nous notre blé fraisé doit être pas cher géo.fr tourmente dans le secteur aérien des moteurs d'avions ont été réparés avec de fausses pièces de rechange ah c'est magnifique non mais prenez l'avion ouais ouais c'est sur l'avion ah ouais non c'est sur l'avion eh ben vous savez que mon père quand il était jeune il était mécanicié sur les caravelles à au remède là-bas pas au remède à l'aérospatiale eh ouais c'est lui qui vérifiait les les contrôleurs c'est lui qui contrôleur mécanique c'est lui qui vérifiait avant que la caravelle décolle si tout était bon l'inspection vous voyez ah non faut pas croire on était des têtes les autorités européennes de régulation de l'aviation ont récemment fait un amer costa plusieurs avions Airbus SEA320 donc quand vous prenez vos billets d'avion faites gaffe du coup et Boeing c'est au point 737 d'ancienne génération donc demandez bien si c'est des nouvelles ou anciennes générations ont été réparés avec de fausses pièces cette information révélée par Bloomberg ce jeudi 31 août inquiète toute l'industrie depuis plusieurs semaines oh ben oui et si c'est à dire c'est surtout après les pépettes parce que du coup s'ils s'écrasent c'est compliqué parce qu'après il faut indemniser il faut faire une commission il faut faire les experts c'est dur des années ça coûte beaucoup 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 de pépettes donc oui parce que bon déjà à l'intérieur ça coûte de 5 de plus ou de 5 de moins je vais te dire pour eux frontpopulaire.fr oh mon dieu pourquoi ? j'ai l'entente de... mais j'ai l'enfer mon dieu mon dieu les Etats-Unis s'attaquent aux filiales du géant russe Rosatom et par ricochet à la France bah ouais les Etats-Unis voient un mauvais oeil d'un mauvais oeil le succès de Rosatom au cas de... je croyais que j'étais fini que cache la décision des américains comme le révèle le canard enchaîné plusieurs filiales de Rosatom le mastodonte russe du secteur nucléaire ont rejoint avant l'été la liste des entreprises ciblées par les Etats-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu'à présent seul le gaz et le pétrole étaient touchés par les sanctions t'es à l'école pour vous dire en formation me disent que je lis trop vite avec 255 000 salariés Rosatom et le premier fournisseur du règneau Maréchille ah ouais alors pourquoi des sanctions américaines contre Rosatom Orvée Over 6 6 l'une des 300 filiales inquiète tels autant selon le communiqué officiel du département d'état les américains souhaitent empêcher cette filiale d'exercer une pression politique et économique sur ses clients à l'échelle eh je vous dire que les questions d'échelle l'échelle mondiale ah ouais il s'est très bricoleur ah oui non non ah bah non c'est on parle en terme d'échelle l'échelle sociale l'échelle économique l'échelle militaire l'armée l'armée physique par les guerres que tu as mené à travers le monde donc effectivement c'est compliqué c'est demain tu as une guerre contre la Chine ah ouais tu auras pas assez de soldats ça c'est sûr ah oui face à la menace chinoise envers Taïwan l'armée américaine compte se doter prochainement d'une armée massive constituée de dizaines de milliers de robots tueurs et de drones autonomes moi je vous dis vous êtes pas prêts non non vous êtes pas prêts puisque dans les trucs à l'atelier on vous donne des trucs mais en vérité je pense que si on savait les militaires tout ce qu'ils ont comme armes je pense que ouais je pense que ah ouais ouais non on pourrait y faire ah ouais non non du coup ils vont vous sortir un jour si les jours ils doivent sortir ça va faire mal ouais non ça va pas être les Charlie ou pas et les F-16 et les je sais pas quoi non non pour preuve de l'intérêt des Etats-Unis pour ces systèmes d'armes alors la secrétaire adjointe à la défense américaine Kathleen X a déclaré lors du discours que dans les 18 à 24 mois on verrait arriver plusieurs milliers des systèmes autonomes autrement dit des robots tueurs ça fait peur non ça fait peur alors là tu te dis peut-être ah ouais contre ces bouilloules et ces bamboulas et maché ouais non mais d'accord mais peut-être qu'avant ils vont tester sur la population ouais non peut-être avant ils vont le tester mais ils vont le tester sur les populations et après ils vont le tester oui non mais ils vont se servir parce que du coup Israël la police tire à balles réelles sur des manifestants érythréens lors d'affrontements ah ouais eh ben eux aussi tu vois ils rigolent plus ah ouais non mais non on rigole plus mais c'est un peu comme les condés de partout à travers le monde qui commencent à à te sniper les gens pour des refus d'obtempérer Israël la police tir à barre ah oui d'accord très vite cela a tourné à la violence une centaine de manifestants ont été blessés certains gravement 35 policiers ont également dû recevoir des soins et 39 manifestants ont été arrêtés tir de grenades assourdissantes style tir de balles en caoutchouc mais aussi des balles réelles on a assisté à de véritables scènes des meutes dans les quartiers sud de tel aviv la police reconnaît avoir été prise de cour et ouais on a vu ces espèces de sauvages ils s'arrasent arriver vers nous ouh 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 ils criaient et tout on a eu peur et tout 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 on a tiré ouais non le truc il est parti ouais non mais voilà ouais mais aussi il faisait peur ouh ouh malheureusement nous on a habitude de tuer du buignou l tu vois du du palestinien là tu es irrités ils ne savaient pas nous on n'était pas pris malheureusement depuis la matinée les partis n'ont pas respecté les conditions du permis de manifester et ouais parce qu'ils ont est permis alors des manifestants ont notamment saccagé un bâtiment où devait se dérouler un événement organisé par la balassade d'Erythrée la communauté érythréenne se divise en deux je suis partie d'Erythrée à treize ans les Les partisans du régime ont voulu faire un festival pour leur gouvernement et nous, on n'est pas d'accord. Ben là, ils t'ont dit no. Ils t'ont dit, il va falloir que tu sois d'accord. Eh oui, moi aussi, au périple de ta vie. Eh oui, non, parce que si tu n'es pas d'accord, ben tu meurs en fait. Bon d'accord, c'est une terre sainte et tout, donc tu me dirais. Mais je veux dire, bon. Donc, on en revient à la Tunisie qui fait barrage à l'immigration. Attention, lemonde.fr, la politique migratoire européenne, transforme les pays du sud de la Méditerranée en garde-frontière. Ben oui, mais vous, ça vous dérêche, je ne sais pas, vous n'aimez pas les bamboulas. Alors que l'Union européenne vient de signer à la Tunisie le partenariat stratégique global et cherche à l'inciter à accueillir les réfugiés renvoyés par l'Europe en échange de la somme de 250 millions d'euros. Ah ça, on ne le savait pas. Ah ça, on ne le savait pas. Et d'un soutien financier de 900 millions d'euros. Ah, c'est bon, c'est là qu'on vend aussi nos pépettes. D'accord. Ah oui, je le paye. Ah oui, bien payé. Ah oui, bien payé. Alors, conditionné à la conclusion d'un accord de prêt avec le fonds monétaire. Oui, c'est compliqué. Oh là là, ils sont dans la merde, les Tunisiens. Le pays traverse une crise socio-économique exacerbée par une montée des violences contre les Africains noirs. Les Africains, parce qu'eux, c'est des non-Africains, mais c'est des Maghrébés. Non, c'est pas ça. C'est pas des Maghrébés, les Marroquais ? Non, je ne sais pas, parce que du coup, je faisais ça voir maintenant. Présents sur ce territoire, notamment dans la ville de Stats. En effet, depuis le 3 juillet, et suite à l'assassinat d'un Tunisien par trois ressortissants présumés d'origine... Présumés... Alors, attends. Trois ressortissants présumés d'origine... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fout ? Non. Par... Trois présumés ressortissants. Ok, mais trois ressortissants présumés d'origine camerounaise, ça veut dire que c'est pas sûr. C'est-à-dire, c'est trois ressortissants, peut-être, mais peut-être que c'était pas Bamboula. La Tunisie connaît un déferlement de violence contre les Africains noirs. Actes xénophobes, agissements racistes, discours haineux et différentes formes d'accrétion mettent en péril... Oui, mais eux aussi, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Si c'est pas eux qui font le boulot... Bon, d'accord, il y en a un peu plus que le boulot nécessaire. Mais si c'est pas eux qui font le boulot, qui c'est qui va le faire ? Tu vois, parce qu'à un moment donné, ils vont tous se casser et tu vas te démerder, tu vois, avec ton ménage, toi aussi, tes adultes soignantes et tes je sais pas quoi. J'aime bien le titre. Non, non, mais pour vous dire comment ils vous prennent pour un con. Libération, vous pouvez faire face au changement climatique et à la mauvaise gestion de l'eau, l'Irak s'assèche à toute vitesse. Voilà, non, c'est surtout ça, je pense que c'est surtout la mauvaise gestion de l'eau. Oui, je pense, tu vois. Donc, du coup, oui, elle s'assèche, tu vois, mais c'est pas face au changement climatique. Ça n'a aucun rapport. Par la quatrième, pour la quatrième année consécutive, le pays est touché par la sécheresse et les réserves d'eau sont les plus faibles de son histoire. Deuxième fois, conséquence du dérèglement climatique et de la pollution qui s'ajoute à des décennies de politiques défaillantes sur la ressource. Voilà, donc, pollution, défaillance sur la ressource, mais c'est à cause du changement climatique. Ah ouais, attends, c'est pas de notre faute. Ah ouais, non, c'est pas la faute des humains. Des bateaux échoués sur le sable, des poissons gisant sur le sol par centaines, et une terre désespérément sèche. Ah ouais. France TV Info.fr, les universités américaines dominent toujours le classement de Shanghai. Quatre établissements français dans le top 100. J'ai peur de voir le chiffre. Non, j'ai peur de... On va le voir où... Oh là là, j'ai peur. Non, non, je ne sais pas. Ma main. Ah ! Oh ! On ne va pas être compta Idrissa Berkane. Paris-Saclay. Mais ouais. Quinzième place. France TV Info.fr, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, de condamne d'une seule voix, le comportement dangereux et agressif de la Chine. Oui, mais en fait, tu peux la condamner, mais je veux dire, oh bon, lui, je crois qu'il s'en fout, il peut, tu vois. Non, je vais lui dire une phrase, elle est bizarre. Non, non, je vous jure. Nous réaffirmons l'importance de la paix et de la stabilité. Je me suis dit, c'est qui qui dit ça ? Ben, les Américains. C'est paradoxal, ça aussi. Ah ouais, non, tu vois, on vit dans un monde de paradoxes. Je répète, je confirme, on vit dans un monde de paradoxes. Comme quoi, vous voyez ? Tension en Asie. C'est pas nazi. En Asie. 42 avions de combat et 8 navires déployés. La Chine a lancé une nouvelle série d'exercices militaires autour de Taïwan. Ils cherchaient. Ils cherchaient. Ils vont trouver. Christian, Christian, tu me cherches ? Non, t'as dit, je vois, Christian, Christian, toi, tu me cherches ? Ah, mais ta cagoule. Alors, l'indépendant pourrait faire. La Chine a de nouveau lancé ce samedi une série d'exercices militaires autour de l'île de Taïwan en réponse à la visite aux Etats-Unis du vice-président William Lê des manœuvres condamnées par Taipei. Hein, ouais. La Chine considère Taïwan gouverner démocratiquement comme son propre territoire. 26 avions chinois ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan. Ouuuuh ! Large d'une centaine de kilomètres ou des zones à chaque extrémité de la ligne précise. Oula ! Alors, attendez. Large d'une centaine de kilomètres ou des zones à chaque extrémité de la ligne précise. Ou des zones à chaque... Elle ne veut rien dire la phrase. 26 avions chinois ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan. Oh ! Large d'une centaine de kilomètres ou des zones à chaque extrémité de la ligne. Je n'ai pas compris. Oui, non, je suis blonde mais je n'ai pas compris. Alors, Je ne pense pas qu'il y aura la guerre. Oh, bon, non, je suis chafouée. Non, moi, je vais te faire ça. Non, maman, je vais te faire ça. Oui, mais attends, moi, si tu me fais ça, je te fais ça. Regarde-moi, attention, regarde ce que... Je te déploie au-dessus de l'océan. Ah ouais, non, moi, je suis de l'autre côté, le temps que j'arrive et tout. Non, non, mais... Sommé des briques, l'Afrique du Sud refuse une compétition entre puissance mondiale. Le monde pourrait faire... Oh, mais c'est la Suisse. C'est la Suisse de l'Afrique. La Fouille du Sud. Ah ouais. C'est la Suisse de l'Afrique. Ah ouais. En Europe, on a la Suisse. Et là, on a la Suisse africaine. Voilà. La déclaration survient deux jours avant l'ouverture à Johannesburg, du 15e sommet des BRICS. Un monde fracturé. Oh, ben s'il n'y avait que le monde. Dans un monde de plus en plus complexe et fracturé, ben c'est vous qui le fracturez. Car de plus en plus polarisé en camp concurrent. Ah ben oui, ça c'est sûr. Vaccinés non vaccinés, climato-sceptiques, écologistes, climato-dénialistes. Les pays émergents n'ont aucune envie de sortir du pétrole. Le monde pourrait faire. Je suis en train de mourir de chaleur. Non, non, je... Peut-être ne dirais pas. Ouais, je vais briller un peu quand même. Alors, les pays émergents n'ont aucune... Oui, d'accord. Alors que la COP28 se tiendra à partir du 30 novembre aux Émirats-Unis. Oh ben oui, non. Pays 100% énergie renouvelable. Dont le président, le sultan Al-Jaber. Et aussi PDG de la compagnie nationale pétrolière. Ben ouais, c'est tout. Tout le continent africain se rêve en mania de pétrole, constate Philippe Escande, éditorial... Bon, c'est faux. Vous nous prenez pour des imbéciles. D'accord. Algon, il n'y a pas à l'époque... Oh oui, juste Algor. Ah oui. Nommé un pétrolier. Ah oui, c'est vrai, ils en avaient parlé de ça. Qu'ils avaient nommé un pétrolier... C'est comme s'ils nommaient un chasseur pour prêter à la LPU, tu vois. C'est pareil. C'est aussi paradoxal, tu vois. T'es chasseur ? Ouais, du coup, la galinassée ? Ouais, c'est bon, viens, tu vas faire défenseur de la LPO. Ah oui, non, non. Président de l'association. Ah ouais. Sahel, aide alimentaire, les convois du Burkina Faso vers le Niger irritent la population. Oh ben oui, il ne faut pas les nourrir, c'est quoi de bambou là. C'est des bambou là aussi, hein, mais... Soudien du Niger, depuis le coup d'état du 26 juillet, le régime Burkina B vient d'envoyer 311 camions chargés. Ben, c'est-à-dire, eux, le contrôle technique, je crois qu'ils n'ont pas vu. Les zones ZFE, je crois qu'elles n'existent pas là-bas. Une opération de ravitaillement mal vécu par les populations des villes enclavées du pays. Ben, c'est-à-dire que s'ils voyaient passer les camions et qu'ils meurent de faits, ouais, ça doit être... Alors... Ou agadougou ! Tiens... Ah non, on va finir sur celui-là, oui, parce que j'aime bien. Ah, j'aime bien tout ce que les conseilleurs, hein, ce ne sont pas les payeurs. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit chaque fois ? Hein ? Ah oui ? La vie ne fait pas le monde. Ah ben là, on y est presque. Ouais, là, là, là... Là, le dicton... Franchement, Israël, le rabbin à la double vie et aux 18 amantes, incarcérés pour usurpation d'identité. Le marivien, sur l'application de rencontre Bumble, il répondait au nom de Jack Seagal. Attention, Jack Seagal, Jack Seagal. Ce brun trentenaire, au regard doux, semblait être un homme inoffensif, honnête. C'est pour ça que moi, j'ai une tête d'enculé. Non, mais c'est vrai. On dit que j'ai une tête de camp et en plus, on dit, ouais, tu as l'air super sèche quand on ne te connaît pas, tu vois. Tu fais peur, en fait, tu vois, on n'a pas envie de te parler, tu vois. Et voilà, ben là, c'est tout le contraire. Tu vois, comme quoi, hein, l'extérieur et l'intérieur, il est paradoxal aussi. Comme tant d'autres est tombée sous le charme. Dina, comme tant d'autres est tombée sous le charme. Mais voilà, la personne que la jeune femme se voyait déjà épousée au bout de quelques mois de relation n'a jamais vraiment existé. Et, ben oui, le mec, il était rabbin, alors, le rabbin Joseph Pariser, marié et père de deux enfants. L'affaire passionne Israël depuis quelques jours. Là aussi, un ami, il est revenu, là, me branche. Le mec, je ne sais pas, il va avoir 35 ans, il fait des courses d'oralis. Là, il a eu un accident, je ne sais pas quoi. Et le mec, il était avec une femme. Et oui, je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux te dire, tu me plais, machin et tout. Là, c'est quoi ton délire ? Non, non, mais c'est quoi ton délire ? Ils adorent les vies, les doubles vies, je ne sais pas. Bon, ben voilà, écoutez, on va finir sur ça, parce que je pense, je ferai la prochaine fois, parce que j'ai beaucoup du Gabon. Mais bon, là, je ne peux pas le faire, du coup, parce que ce ne sera pas assez long. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la re-regarder. Ah oui, parce que j'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, il n'y a jamais personne. Oui, ben, ça va, je ne vais pas dire, il n'y a jamais personne. Il y a quelques personnes qui like, mais bon, je veux dire, comparé à ceux que regardent la vidéo, je ne sais pas, si vous regardez la vidéo, c'est qu'elle vous a plu, non ? Mais je ne sais pas, à un moment donné, elle s'énerve, tu sais, ah ben, non, mais non, ah oui. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la re-regarder. Et d'ici deux jours, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici deux jours, prenez soin de vous, faites attention à vous.